Après avoir reçu des soins à Bordeaux pour les séquelles de son AVC, Pierre Palmade se livre sur ses aspirations pour l'avenir de sa carrière. Dans son livre intitulé « Dites à mon père que je suis célèbre », l'humoriste âgé de 55 ans se confie sur ses ambitions et évoque le modèle qu'il envisage de suivre. Pour Pierre Palmade, décrocher le César du meilleur acteur n'est pas une priorité. Il admet ne pas s'en préoccuper du tout, aussi bien en théorie qu'en pratique. Il avoue avec franchise, sinon, j'aurais pris des cours. Dieu sait que j'adore les prix et les bonnes notes, mais celui du meilleur acteur, je n'y pense pas. Pour lui, d'autres aspects de sa carrière semblent plus importants que les distinctions officielles. Pierre Palmade nourrit une passion inébranlable pour les planches, où il est convaincu d'être le meilleur dans son propre rôle. Son talent se révèle dans le simple plaisir de jouer. Malgré les critiques éventuelles sur son jeu d'acteur, il répond avec humour en affirmant que c'est sa « personnalité ». Pour lui, l'essentiel est de préserver son identité artistique et de rester fidèle à lui-même. Pierre Palmade évoque également les conséquences de son AVC, qu'il déplore tout en restant ouvert sur ses préférences de carrière. Malgré les épreuves, sa passion pour le métier d'acteur et son amour pour les planches restent intactes. Pierre Palmade admire les carrières d'acteurs tels que Peter Falk, qui a incarné Columbo de manière emblématique, ou encore Pierre Richard, célèbre pour ses rôles de personnages maladroits et lunaires. Contrairement à l'idée d'être un caméléon et de jouer des rôles variés, il préfère s'épanouir en interprétant des personnages qui lui correspondent réellement. Il se compare avec humour en disant « Je ne suis pas Dustin Hoffman ». Les échecs qu'il a pu rencontrer au cinéma ne l'affectent pas du tout, car il n'a jamais poussé pour faire carrière sur grand écran. Sa priorité réside dans le plaisir de jouer des rôles qui lui parlent personnellement plutôt que de chercher à s'imposer dans une carrière cinématographique. Sous-titrage ST' 501